Entends-tu le chant joyeux, Jésus-sauf aujourd'hui. Irrutant, dit en tout lieu, Jésus-sauf aujourd'hui, c'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance, qui remplit l'espace immense. Jésus-sauf aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse richement. Le rendons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes, chapitres 108, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitres 108. Nous lisons la parole de Dieu. Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai rétentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous, mon lutte et ma harpe, je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples éternels, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'au nu. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai, si j'aime, je mesurerai la vallée de Sucotte. A moi, Galad, à moi, Manassé, Ephraim est le rempart de ma tête, et Judas, mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édon, je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me menera dans la ville forte ? Qui me conduit à Édon ? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortez plus, ô Dieu, avec nos armées ? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Mes lèvres célébrent tes mourants. Je, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célébrent tes mourants. Je, car ta bonté vaut mieux que la vie. Nous voulons te dire merci, notre Père, pour la grâce que tu nous as accordée encore ce matin. Le privilège de pouvoir nous tenir encore en ce lieu. Tu es réellement notre Père et notre Dieu. Tu es vraiment un secours pour nous qui ne manque jamais autant de la détresse. Nous avons nos yeux fixés sur toi en ce jour des grâces aussi, notre Dieu, pour te remercier réellement pour la bonté que tu as toujours manifestée à ton peuple, mon Soba. Combien nous nous réjouissons encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de te voir encore sur cette terre des hommes. Seigneur Jésus, tu as fait de nous un peuple mis à part pour réellement te servir encore, Père Saint-Dieu, dans la sainteté. Nous sommes à toi et nous voulons vraiment vivre comme tu le veux, Seigneur. Nous voulons te plaire de tout notre cœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi nous te sublions, mon bien-aimé Seigneur, que de nous sentir libres, Père. De nous parler comme tu le veux, Seigneur, comme tu le sens, parce que nous sommes à toi, mon bien-aimé Père. Nous sommes là comme des brébis devant leur berger qui doit se laisser tendre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, donne-nous effectivement comme tu l'as dit, tant à bon à toi comme le potier avec l'argile, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Donne-nous la forme que tu veux, Seigneur. Non pas ce que nous voulons, ce que nous désirons, Père Saint-Dieu, mais que toi, c'est ce que tu veux, Seigneur. Travaille comme tu le veux, Père Saint-Dieu, taille comme tu le veux, Seigneur. Secoue-nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous avons tellement besoin de toi. Merci encore pour les chants et les cantiques, Père Saint-Dieu. Merci notre précieux frère Christian, que tu le bénisses, que tu le fortifies pour lui et sa famille, ses enfants aussi, Père Saint-Dieu. Aussi pour chaque frère et chaque sœur encore aujourd'hui, Père Dieu, la grâce que nous avons pour te chanter avec allégresse, c'est toi qui le fais encore dans notre vie, mon Seigneur. Nous voulons vraiment te servir comme tu le veux, Seigneur. Béni sois-tu encore pour la chorale, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui depuis ce matin, on chantait pour ta gloire à ta, mon bien-aimé Père Dieu, que tu le bénisses encore davantage, mon roi. Pour chaque frère et chaque sœur encore, Père Dieu, ceux qui sont aussi en connexion à différents pays, différents endroits, qu'ils soient aussi bénis Père. Nous te remercions encore pour le souffle des vies que tu nous as donné et la grâce d'être à toi, car nous t'avons ainsi prié à remercier au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit aussi glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Mon frère Jonas, si juste on peut peut-être garder les ventilataires de l'autre côté, de manière à ce que, si au moins j'ai le même besoin pour l'air, ça va pour l'instant, c'est mieux que ce soit de l'autre côté. Merci. Nous sommes toujours heureux, lorsque nous avons cette grâce et ce privilège, de pouvoir nous retrouver ensemble dans la maison de notre Dieu. Nous soupirons toujours à des moments comme ceux-ci, où le Seigneur, notre Dieu, nous rassemble pour qu'il puisse aussi nous parler, afin que nous puissions réellement aussi voir les choses de la manière dont lui-même, il veut que nous puissions le voir. Nous réalisons aussi combien, pour nous, nous avons besoin, et surtout vraiment, une soif, comme la Bible dit aussi, que comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme a soif du Dieu vivant. Et que cela soit vraiment quelque chose qui soit vraiment profond, au plus profond de nous, de désirer ce Dieu comme étant la chose la plus importante pour chacun de nous, dans ce monde où nous sommes, plus importants qu'effectivement, que notre propre vie, effectivement aussi, qui soit plus important, effectivement aussi, que tous nos projets, effectivement aussi, plus importants que ce que nous pouvons désirer et aspirer. Parce que ce dont nous avons eu la grâce de pouvoir comprendre, c'est de pouvoir réaliser que le Seigneur, notre Dieu, nous a vraiment aimés. Et comme aussi nous arrivons à pouvoir le chanter, dis-nous, nous l'aimons car lui, il nous a aimés le premier. C'est parce qu'il a manifesté cet amour à notre endroit, que réellement aussi, nous avons été touchés par cela. Et en retour, nous voulons aussi l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. C'est pour ça que nous désirons que le Seigneur nous aide et nous soutienne davantage, pour que nous arrivons à ce stade-là, de pouvoir vraiment l'aimer de tout notre cœur, de tout notre entier, de tout ce que nous sommes, et qui soit réellement toujours le premier dans toute chose pour chacun de nous. Nous comprenons que ce n'est pas une illusion, mais nous croyons que c'est une réalité, et que cela aussi, comme étant aussi la volonté de Dieu, nous atteindrons cela aussi, que nous puissions vraiment avoir cet amour parfait, celui de pouvoir d'abord aimer le Seigneur de tout notre cœur, et qui, par la suite aussi, nous permet d'aimer aussi nos frères et soeurs aussi, comme la Bible le recommande. Et il est dit que, puisque vous avez été régénérés par une sémence incorruptible, et cela aussi que nous pouvons aussi réaliser. Et ainsi donc, nous avons cette possibilité, cette capacité de pouvoir aimer nos frères, comme il dit, aimez-vous donc ardemment les uns et les autres. Cela n'est possible que si nous sommes passés par cette régénération, c'est-à-dire que nous avons donc expérimenté cette nouvelle naissance. Et nous réalisons que la nouvelle naissance n'est pas une idée, une idéologie, ou une pensée, effectivement, religieuse, mais c'est vraiment une expérience réelle. Et là, nous avons aussi compris que, effectivement, que le Seigneur nous a montré que cette expérience, elle est réelle, parce que c'est au travers de cette expérience, effectivement, que Dieu enlève et qui donne, effectivement, un cœur nouveau. Donc, il ôte de nous, effectivement, ce cœur de chair, ce cœur dur, le cœur de pierre, effectivement, pardon, le cœur de pierre qu'il ôte de nous, nous donne, effectivement, un cœur nouveau et que, aussi, il nous donne aussi un esprit nouveau. Pour que toute chose soit, donc, nouvelle, c'est pour ça que, en finalité, on nous fait comprendre que si quelqu'un est vraiment en Christ, il est, donc, une nouvelle création. Donc, toutes choses sont devenues, donc, nouvelles. Ce n'est pas que nous commençons à pouvoir fabriquer un amour, effectivement, mais l'amour vient avec un nouveau cœur, effectivement, et avec des dispositions qui sont nouvelles. C'est là que nous devons être reconnaissants à notre Dieu, parce qu'une chose qui était impossible, il l'a rendue possible. Ce que, lorsque c'était dans ce temps, effectivement, que dans la Bible, le rentermonaire, c'était donc sous la loi, et là, nous avons simplement de pouvoir, il va pouvoir agir comme la loi le faisait aussi, parce qu'il a dit, mais, et, 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 mais ceux qui vous aiment, mais haïssez vos ennemis. Là, c'est ce que, oui, c'est ce qui était, il vous a été dit. Vous savez, c'est écrit, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui l'a dit dans Matthieu, c'est le Pétressein. Mais il vient maintenant, il dit, mais moi, je vous dis. Donc, il y a un changement, en fait, devant ce Dieu. Mais moi, je vous dis. Ça, c'est la grâce divine, effectivement. S'il dit que moi, je vous dis, c'est qu'il nous a rendus capables. Et ça, c'est parce que, s'il prononce une parole, nous savons qu'il ne peut pas rentrer à lui vide. Il doit toujours arriver à pouvoir, il m'a aussi, accomplir la volonté de notre Seigneur. Et si cela a été dit ainsi, donc, c'est-à-dire que, lui qui l'a dit, effectivement, s'adressant à nous, il doit avoir aussi pourvu de moyens nécessaires pour que vous et moi, ensemble, nous y parvenions. C'est pour ça qu'il a dit et il a accompli aussi. J'aime toujours le jour de la Pentecôte, mon frère. Ce jour-là, effectivement, il est venu lui-même pour nous montrer que ce qui était impossible à vous, je l'ai rendu possible. Et moi-même, je suis venu en vous pour faire ce que je faisais sur la terre. Frères et sœurs, Christ en nous, l'espérance et la gloire. C'est pour ça qu'on dit que ce sont possibles à celui qui croit. Donc, jusqu'aujourd'hui, il a dit, puisque je vis, vous vivrez également aussi. Donc, ma sœur, donc mon frère, rien n'était impossible. Tu peux aussi aimer celui qui est à côté de toi, qui ne t'aime pas. Pas que tu fais les efforts pour l'aimer. Non. Christ a rendu capable. Alléluia. Donc, en toi, il ne doit pas t'y avoir de la haine. En toi, il ne doit plus t'y avoir de mauvaises pensées. En toi, il ne peut pas t'y avoir de soupçons. Donc, non, parce que Christ a fait de moi qu'il m'a nettoyé. Mais bien sûr, mon frère, c'est cela qu'on appelle la sanctification. La pensée, la conscience et le subconscient et la mémoire. Parce que comme Dieu fait un travail, il le fait toujours en profondeur. Il a dit, sanctifie-les par ta vérité. Mon frère et ma sœur, vous ne pouvez pas être de cela que quand la parole de Dieu vient et vous répond, vous commencez à vous fâcher, vous commencez à prendre des attitudes, évidemment, et ceci et cela. Ça montre que l'esprit qui est en vous n'est pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, frère et sœur, accepte et même veut que Seigneur montre-moi ce que je ne sais pas bien faire, que je le fasse. Pourquoi? Parce que cet esprit vous pousse toujours à la vérité, à la purification, à la sanctification. Parce que c'est l'esprit saint, le Saint-Esprit. Donc étant en vous, il vous nettoie, il continue à faire son travail. Alors comment on peut tout le temps monter en chocotine quand on dit qu'elle est sur comme ça, le fasse ici et cela, on voit les visages, on commence à pouvoir prendre des allures, et puis l'an dernier, on vous voit tellement aussi avec des points. Ce n'est pas possible. Frère et sœur, je ne sais pas si vous vous rendez compte que nous allons quelque part. Et ce quelque part, ce n'est pas chez toi. C'est quand je dis chez toi, ce n'est pas comme chez toi la maison. Dans ma maison, je faisais que je vais nous. C'est chez quelqu'un qui nous a invités. Donc moi, je dois arriver à pouvoir répondre à ses exigences. Je ne peux pas faire ma religion et dire, Seigneur, je vais au ciel. Le ciel est son trône. Tu ne peux pas accéder là si tu n'as pas répondu à ses exigences. Amen. Donc chacun de nous doit avoir un fusil jusqu'à quand même un peu de la sagesse. Jusqu'à pouvoir s'asseoir. Mais pourquoi je me fâcherais contre la parole de Dieu? Pourquoi je me fâcherais contre Dieu? D'ailleurs, je peux le faire, mais personne ne peut vaincre Dieu. Je peux monter en socotine, je peux prendre des airs. Ça ne sera rien. Personne ne vaincra Dieu, frère. Il n'y a aucun ange. Il n'y a personne. Alors, ce n'est pas toi. Même si par ton attitude, tu deviens un colérique, on voit que tu veux, ça ne changera rien du tout. Par contre, tu deviens toi-même pire. Alors, nous ne voulons pas devenir pire, mais nous voulons devenir pire. C'est vrai, nous devons être de ceux-là qui disent, Seigneur, nous sommes des hommes, nous savons que dans notre corps, nous sommes des personnes imparfaites, et même les pensées sont corrompues. Frères et sœurs, tu l'as dit, Seigneur, toi-même, et Dieu te bénisse, vos frères et sœurs. Il dit, mais tu as dit, toi-même, que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Donc, on ne peut pas penser comme tu penses. C'est pour ça, nous te supplions, Seigneur. Moi, je veux penser comme toi, tu penses. Accorde-moi la grâce. Dis-moi ce que j'ai qui n'est pas bon. C'est ça. Quand le Saint-Esprit te répand, tu es un fils de Dieu. Amen. Amen. C'est exact. Mais s'il ne te répand pas, il n'a rien à faire avec toi. C'est ça. Parce qu'il doit te répand pour te montrer que ça, ce n'est pas ta nature. Et quand tu es de Dieu, ah oui. Tu es bien sûr que oui. Vous savez, j'ai toujours, vous connaissez cet exemple-là que j'ai toujours donné et c'est dans ce cadre-là que notre précieux frère Branham va pouvoir donner. Vous connaissez cela. Eh bien, c'est avec le fermier, vous vous souvenez. Ah, ça, c'est toujours, avec ce fermier où il va prendre l'œuf, effectivement, de l'aigle, quelque part, il va le mettre avec les poussins, donc, avec les poules, les œufs de poules, et à un moment quand les yeux sont éclos. Et voilà que je vous ai toujours dit aussi, il dit, mais quand cela est éclos, qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, la lèvre de l'aigle, effectivement, qui commence à pouvoir sortir pour voir, en fait, il ne peut pas, quand l'aigle voit les poussins, il ne va pas voir que moi, je suis différent. Non, parce qu'il n'a pas de miroir. Pour se voir que moi, je suis églon et sinon, quand il sort, il voit, il voit tout le monde et il dit, ah, nous sommes pareils. Donc, moi aussi, c'est mon miroir. Vous savez que, je suis comme eux, je suis comme eux. Voilà, et puis, il rentre dans les jeux et puis, quand ils vont faire côte-côte là, comme ça, avec les pattes, il essaye, il va faire des efforts pour quand même faire parce que vous avez dit. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la chose qui est à l'intérieur. Alors, vous voyez, il va tout faire, effectivement, les efforts comme tous les autres, en fait. Si, mais l'intérieur est quand même différent. Voilà, arrive le moment où la maman aigle qui connaissait qu'il avait quand même ses oeufs et puis il y en a un oeuf qui est sorti parce qu'il ne peut pas sortir chercher s'il n'en avait pas avant. C'est ça que le Seigneur a dit, mais moi, je viens pour chercher mes premiers perdus. Donc, pour qu'il nous cherche ce qu'il nous avait d'abord. Et la Bible, toujours la vérité, non? Il dit, en lui, en lui. Donc là, nous étions en lui. Ne dépend d'autre part. C'est pour ça, il vient nous chercher. En lui, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. Donc, avant que le monde soit monde, nous étions déjà en lui. Donc, quand le monde est venu, c'est là que le problème est venu. Avec les moyens par lesquels nous sommes venus par notre frère Adam. Ainsi, effectivement, vous connaissez cela, non? alors il est venu pour racheter ce qu'ils sont à lui. Vous connaissez la loi de l'achat? Vous ne pouvez pas racheter n'importe qui, frère. Non, 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 il faut que ce soit dans la même lignée, le sang, le sang. Non, on ne peut pas racheter tout le monde. Non, on rachète celle qui est dans la lignée, effectivement. Lévitique, chapitre 25, oui, un parent proche rédempteur, un parent proche. Donc, il est dans le même sens, il a le droit de rachat sur toi. Que Dieu te bénisse. Et c'est quelque chose qu'on doit bien comprendre cela pour qu'on comprenne effectivement que le Seigneur n'est pas venu faire du tourisme. Non, 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 quand il est venu lorsqu'il est mort là à la croix de Golgotha, il mourrait pour toi, frère. Tu ne lui étais pas inconnu. Non, il a payé. Oui, ma soeur, c'est la vérité. Ce n'est pas une histoire. Non, parce qu'il est Dieu, mon frère. Il te connaît même avant que tu sois qui te tuer. Psaume 139. Il nous dit, non, quand j'étais qui me m'a s'enforme, tes yeux me voyaient. Alors même que tu ne passais même pas que Dieu existait, lui, il te voyait. Non, quand il mourait là-bas, il mourait pour toi. Ce n'est pas pour rien qu'il dit, mais tout est accompli. Mais il attendait, mais c'est sûr et c'est un. Donc, toi, tu es la personne que Dieu est venu chercher sur la terre. Donc, on a vu que tout cela, le nombre est là. Et c'est pour ça qu'il a dit que tu es à compte parce qu'il a accompli l'écriture. Donc, le Seigneur est mort étant sûr et certain que toi, tu faisais partie de la liste. Vous savez, la Bible dit que c'est dont le nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Oh, lui, il est l'agneau de Dieu. Il m'en est. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, ça veut dire que si on comprend cela, on dit que le rachat c'est pour nous. Or, si Dieu t'a racheté personne, donc personne ne peut plus encore te répondre et t'es ramené encore dans l'esclavage. Non, terminer l'esclavage. C'est sûr et c'est sûr. C'est pour ça qu'il ajoute encore en disant mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Non, parce que le rachat de notre Dieu c'est un rachat éternel. Alors, vous savez, frères et sœurs, Dieu ne fait jamais des choses à moitié. Nous devons être armés pour combattre les démons. C'est vrai, frère. Il vous combat aussi dans la pensée. Mais quand toi, tu es à la pensée des dieux, tu sais qui tu es, alors il fuira loin de toi. C'est pour ça que le Seigneur nous arme, frère. Amen. C'est ça. C'est ça, mon frère, c'est ça, ma soeur. Il faut que tu sois fort. Parce que pourquoi tu ne le laisserais pas ? Nous avons entendu une fois, les ménées, ton Dieu ordonne que tu sois frère. Voilà. C'est pas que tu sois faible, arrêté, c'est cela. Non. dans toutes les circonstances. Tu dois savoir qui tu es. Toi, tu dois être puissant, tu dois être fort en Christ. Tu es. Oui, monsieur, frère et saint, il est mort, ton Rédempteur. Ce n'est pas pour rien que Job, lorsqu'il a regardé, alors qu'il descendait là, les douleurs frappaient, les combats étaient allés faire, il ne voulait pas de lui, il parlait du mal de lui, il est descendu là, plus bas, il pleurait, il n'avait personne. Et puis, il lève les yeux. Nos frères et ma soeur, ton Dieu est vivant, peu importe l'état de ta santé. Alléluia. Peu importe la maladie. Alléluia. Mon Jésus est vivant. Oh oui, monsieur, oui, madame. Je marcherai pour lui, même si je dois boiter, je boiterai pour lui. et j'ai la foi qui l'agira. Et d'ailleurs, je sais que je vais corriger ton rapoussière, mais mon âme, monsieur, il doit voir mon Jésus. Oui, monsieur, oui, madame. C'est pour sa soeur, c'est pour sa soeur, frère, jeune homme, jeune fille, aime-ce que Jésus, accepte sa correction, c'est pour ton bien, parce que le monde te suit, mais en Christ, Jésus est sanctifié par la parole de Dieu, monsieur. Alléluia. Nous sommes la lumière de ce monde, frère. C'est le monde qui doit nous copier, nous, parce que nous voyons bien les choses de la bonne manière. Moi, je ne vais pas copier le monde. Il n'y a rien dans le monde. Le monde doit me regarder et changer. Alléluia. Gloire au Seigneur, c'est-tu. Parce que le monde doit voir que cet homme était un voleur, il était un mauvais. Comment peut-il être changé ? Il devient tellement différent, c'est qu'il y a un changement quelque part. Ah oui, il doit le voir en toi, mais pas toi retourner dans le monde. Non. Alléluia. Mon frère et ma soeur, c'est pour ça, ne boudez pas, c'est pour ça, ne critique pas. Non, c'est pour votre bien. Le Seigneur, il est là par la parole de Dieu. C'est cette parole qui te sanctifie, qui te nettoie. Ah oui monsieur, oui madame. Le monde avec son comportement, le monde avec ses religions, il va en perdition. Mais Dieu ne t'a pas donné la religion. non, il t'a donné le Jésus de la Bible. Mon frère et ma soeur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous accorde. Il nous accorde déjà. Mais les problèmes, les problèmes, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toujours nous. nous avec Dieu. Et c'est ça que le Seigneur, notre Dieu, il est tellement si bon. Et ce qu'il a aussi, comme aussi, notre attribut à lui, c'est aussi la patience. Oui, au temps de Noé, malgré les temps des hommes sur la terre, il a patienté. Donnant la possibilité à chaque homme dans ce temps de pouvoir réaliser qu'effectivement qu'il ne parle pas en l'air. Mais que quand il parle, même si tout le monde ne veut pas croire en lui, il y a toujours et il y aura toujours. Et ça, je voudrais que vous le sachiez. Mon frère et ma soeur, même si vous montez en chocotine, même si vous voulez vivre une vie de cochon comme vous le voulez, oui, ça c'est important que vous le entendiez encore. parce qu'il semble comme si on doit supplier des frères, on doit supplier des sœurs. Nous n'avons pas de pouvoir besoin de pouvoir vous supplier. Non, si vous voulez vivre selon le monde, allez dans le monde. Mais Dieu ne pourra jamais supplier quelqu'un. Et il a une parole qu'il a toujours eu à pouvoir dire et ça, ça doit nous rassurer. Il dit, mes brébis entendront toujours ma voix et ne suivront jamais la voix d'un étranger. parce que dans ce temps dans lequel nous sommes en train de pouvoir vivre, beaucoup se revendiquent de Jésus, de Dieu, qu'ils ont ceci, qu'ils croient en lui, qu'ils ont ceci, en cela. Mais quand vous les approchez avec la parole de Dieu et surtout la vérité de Dieu, vous verrez, leur nature va se manifester. Amen. Ah oui. Parce que je veux que vous compreniez, comme c'est la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui soit facile et adoptable par le corps, la chair. C'est sûr et certain. Je crois que chacun de vous l'expérimente. Vous pouvez regarder quand vous parlez, on va appeler, tout le monde est content. Mais quand on rentre dans la parole de la sanctification qui doit nettoyer, qui montre toutes ces saletés, effectivement, vous changez de visage. Vous commencez à pouvoir, qu'on parle, je ne sais pas moi, frère, je ne peux pas comprendre comment vous qui n'êtes entrez, comme vous m'entendez, peuple de Dieu, vous mettez tout le temps vos cœurs et vos désirs profonds dans les choses matérielles et passagères par rapport aux choses que Dieu nous dit. Je donne par exemple et par exemple, je donne l'exemple et c'est simple parce que ça, vous le connaissez tous. Quand la Bible nous dit ça c'est la Bible et nous disons la Bible c'est notre absolu. La Bible t'es dit toi que c'est une abomination comme notre sœur ici, Deborah Libandé disait. Vous connaissez son témoignage ? J'aime la séquite que Dieu l'a béni et dit madame c'est une abomination pour une femme n'importe donc il a utilisé le mot tel qu'il faut l'utiliser et il n'a pas un robé que ce n'est pas moni mais abomination. Vous avez commencé à changer le chemin de travail donc ? Vous savez quand vous vous tenez et prenez vraiment je ne sais pas frère je ne sais pas vous pouvez changer même toutes ces jeunes filles oui dans ces modes ici qui se parlent avec des choses vraiment inutiles parce que pourquoi vous vous devez suivre la chose qu'on appelle la mode ? C'est vous qui devez la montrer que notre Dieu nous donne la mode. On dit par exemple mais une femme ne peut pas porter les vêtements d'homme c'est certain donc on sait que le pantalon c'est un vêtement d'homme et vous vous allez justifier maintenant oh voilà par exemple les pantalons j'ai connu moi dans les années je ne sais pas combien là-bas j'ai une soeur parce que pour ne pas commencer à mettre dans la tête les pasteurs je parle d'un témoignage l'inter parce que souvent ça pose on va commencer à travailler mais écoutez bien alors je connais une soeur comme ça alors je lui ai montré dans la Sainte-Écriture alors je lui ai dit oui frère c'est vrai mais quand même regardez nous les femmes le pantalon qu'on couvre pour nos femmes il n'est pas vraiment vraiment comme les hommes parce que pour nous les femmes les pantalons on met la braquette ici braquette vous connaissez non ? donc tirette ici mais pour vous les hommes on met là et puis pour nous les femmes quand on coure on essaie un peu de pouvoir faire c'est pas la même chose donc par tous les moyens elle faisait ses efforts pour me convaincre qu'il faut que j'accepte quand même qu'il y a pantalon et pantalon est-ce que vous comprenez ? je veux dire les années passées donc moi j'ai dit il y a des pantalons et pantalons alors moi je le regarde et je dis mais il n'y a pas de problème si toi tu estimes qu'est-ce que le pantalon que tu mets avec les tirettes par ici vous me regardez ici s'il vous plaît parce que vous pouvez nous lever les tirettes par ici ou boutons par là j'en sais absolument rien et que c'est c'est conforme est-ce que vous me suivez ? c'est conforme allez-y là-bas moi je ne veux pas me mettre là pour vous dire vous savez nous avons prêché que les pantalons c'est une abomination et que tu viens avec les pantalons que je me mets debout pour encore prêcher que les pantalons c'est une abomination non est-ce que vous me suivez ? non 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 vous pouvez venir avec les tirettes ici ou tirettes là-bas ou tirettes ici je ne vous dis rien ah ben oui la parole a parlé une fois donc c'est qu'ils sont des dieux ben ils écoutent effectivement et puis écoutez aussi parce que je parlais avec un joli vous savez cette personne comme la joli il ne faut pas venir à l'assemblée et quand tu commences pour avoir le visage un renfourni non tu veux porter ton pantalon ah sois à l'aise non sois à l'aise mais tu sais toi-même dans tes oreilles c'est une abomination tu peux la peindre comme tu veux ou même faire pas d'éléphant comme ça en pensée j'ai dit ça reste toujours un pantalon donc c'est à toi de pouvoir avoir alors quand on est un enfant de Dieu on ne se sent pas que ah maintenant on commence à parler de ceci et ça dit mais Seigneur gloire à toi je ne voyais pas bien mais maintenant tu m'as ouvert les yeux maintenant je vais voir de la bonne manière frère ça c'est comme cela qu'un fils de Dieu ou une fille de Dieu comprend les choses mais il ne faut pas qu'effectivement quand c'est de mon papa on dit je vais quand même le faire je ne vais quand même pas le faire c'est comme j'ai dit l'autre fois c'est pas moi vous pouvez venir avec c'est même des leggings que vous mettez je ne sais pas moi je ne veux rien vous dire ah non ne pensez pas que vous venez là je commence à changer cette écriture alléluia les femmes portent des leggings aujourd'hui c'est contraire jamais je suis sûr l'évangile qui nous parle que nous allons au ciel je continuerai toujours à aller au ciel moi je ne vais pas changer la prédication pour toi ah non si je deviens comme ça alors c'est vous mieux que je m'asseille ah non si je commence à être inspiré par quand je sais que je vois chez vous il y a un problème alors ce moment là ce n'est plus Dieu qui inspire c'est l'homme qui inspire alors ça je vous dis il ne faut pas faire confiance ah oui 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 mais quand c'est Dieu qui nous parle effectivement et bien nous nous devons comprendre quelle est la portée de ce que Dieu n'oubliez jamais frères et sœurs quelle est la pensée de Dieu à notre endroit et puis n'oubliez jamais frères et sœurs avec qui nous avons affaire il a dit il a dit il dit puisque je suis saint et vous soyez comment mondain non peut-être on lit cette écriture pour les autres non nous devons lire cette écriture pour nous puisqu'il est saint alors nous devons être saint je crois que nous l'avons répété ici tous ensemble puisque je suis saint soyez saint dans toute votre merci beaucoup mon frère juste là j'ai entendu très fort oui mais c'est comme si tout le monde ne le savait pas mais soyez saint dans toute votre c'est écrit dans la Bible et nous disons que la Bible est notre absolu alors nous demeurons dans ce que l'absolu et je crois de tout mon cœur que tout véritable serviteur de Dieu les prophètes qui sont passés qui sont mis sa seule mais c'est tout ceux-là ont toujours eu l'absolu la parole de Dieu il n'y en a aucun de tout le prophète alors si tout le prophète essaie ont eu l'absolu comme étant la parole de Dieu et moi je veux voir que l'absolu mais c'est ce que la Bible dit alors je crois maintenant c'est pour ça que je ne peux pas moi me mettre en colère quand la parole de Dieu me dit quelque chose je dirais Seigneur merci parce que si tu ne m'avais pas parlé je ne sais même pas dans quelle direction je serais allé alors lisons-nous lisons dans le livre de Lucas Luc au chapitre 20 je pense que c'est cela Luc chapitre 20 je voudrais aussi saisir l'occasion pour vraiment du fin fond de mon cœur remercier vraiment tous les frères et sœurs et pour vos prières et aussi pour la grâce que vous m'avez accordé de pouvoir aussi avoir des cadeaux que vous m'avez apporté que le Seigneur vous bénisse richement chacun de vous je sais que aussi vous priez pour moi et vous savez que le véritable cadeau que vous pouvez me donner c'est vous en Christ et je remercie Dieu de ce que je peux vous voir aussi ce matin être là et tout votre cœur aussi pour aimer et servir le Seigneur et Dieu le bénisse je remercie vraiment le Seigneur pour ces deux jeunes filles ici qui sont des enfants parfaitement prêts vous savez ça m'a beaucoup touché il s'agit de Anne-Laure et aussi de Marie-Isaac ces enfants font du job à gauche et à droite et j'ai été surpris de voir qu'ils ont cotisé pour pouvoir m'acheter un costume j'ai désiré d'emporter ce costume pour que vous le voyez que Dieu le bénisse c'est touchant c'est touchant de voir quand même des enfants à leur âge et puis acheter un costume pour vous et ça c'est ils se sont battus pour trouver la taille ils ont trouvé quand même et Dieu soit béni je remercie le Seigneur pour cette grâce et pour tout ce que vous avez fait pour moi aussi et alors comme nous sommes débuts nous avons dans les Saines Écritures le chapitre 20 de Lucas nous lisons à partir du verset on dit hier et ça me dit à coeur hier je voudrais aussi remercier mon frère ici Rosario ma soeur Maria et tous ses enfants ses petits enfants j'ai été invité je ne savais pas tellement très bien et je suis allé pour les voir quelle surprise j'ai vu un gâteau avec des bougies j'ai soufflé le gâteau j'ai tellement mangé que j'avais difficile de me mettre debout et de partir et à la fin vous voyez ce qui est dans mon bras alors j'ai dit ça me permet comme mes yeux comme des chiffres ça pour des gens qui ne voient pas bien on leur achète des gros chiffres comme ça ça je sais voir que je ne vais pas voter longtemps parce que l'heure avance bien je vois les aiguilles que Dieu vous bénisse merci beaucoup mon précieux frère à moi c'est merveilleux vous voyez quand même loin je ne peux pas me tromper d'heure voilà donc Luc 20 verset 1 il dit un de ces jours un de ces jours là comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle le principal sacrificateur est l'escribe avec les anciens sauvins en tant qu'il était là que vous voyez bien qu'il annonçait la bonne nouvelle et ceux-là sont venus effectivement ils lui dire ils lui dire dis-nous par quelle autorité oh pardon 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 c'est là aussi ça c'est ah oui ça c'est important c'est là aussi mais je voudrais que nous lisions d'abord chapitre 19 le verset 41 voilà ça c'est ça c'est un rapport avec oui que Dieu soit béni chapitre 19 verset 41 il dit comme il approchait de la ville c'est 19 verset 41 comme il approchait de la ville Jésus en la voyant pleura sur elle et dit si toi aussi au moins en ce jour qui t'es donné tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix mais maintenant elles sont cachées à tes yeux il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts verset 44 ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi ils ne te laisseront pas en toi ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été donc visité donc tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation Amen Tantre Père et Précieux Soba nous tenons encore devant ton trône de grâce pour te dire merci pour la bonté et l'amour que tu nous témoignes encore en ce jour mon roi merci d'avoir permis que nous soyons rassemblés en ces lieux avec ce peuple qui t'appartient mon Soba pardonne-moi mon bénéfice Dieu j'ai vraiment besoin de toi encore en ce jour tu es suppliant vraiment de mon cœur de m'aider encore au Père pour que nous puissions vraiment entendre ta voix en toi nous ramenant à la position que toi tu veux que nous soyons ramenés tu es le seul qui connaît effectivement aussi les désirs et ce qu'est notre cœur aussi Père tu puissons nos pensées et ce que tu as aussi comme pensées à notre endroit puissons encore nous aider encore en ce jour je t'implore la grâce mon roi car je t'ai ainsi prié au nom de Seigneur Christ Amen vous pouvez vous asseoir voyez-vous que cet homme-là qui marchait qui circulait et que les pharisiens les saducéens poursuivaient tout le temps et étaient tous oppressés par des questions d'une manière ou d'une autre effectivement si on pose des questions frère et soeur c'est pas mauvais quand on a le désir de pouvoir comprendre effectivement les choses afin de pouvoir réellement aussi le mettre en pratique de la bonne manière mais si on pose des questions simplement pour susciter querelle pour simplement montrer qu'effectivement que bon ben nous nous connaissons beaucoup plus que toi c'est à ce moment-là qu'il y a un esprit mauvais derrière que Dieu te bénisse c'est là que nous devons comprendre c'est que que qu'elles est effectivement les intentions pour lesquelles par exemple nous pouvons arriver à pouvoir effectivement dans notre conversation poser telle telle question est-ce que parce que nous voulons comprendre et de la bonne manière ou bien parce que nous voulons sonder chercher querelle quelque part effectivement parce que le diable est toujours derrière quelque part tous ces hommes effectivement aussi que l'on voit ils avaient vu quand même comment c'est c'est Jésus lorsqu'il est entré en scène et même du temps même où le messager Jean le Baptiste effectivement est entré en scène et comment il parlait davantage de lui-même effectivement parce que les lévites tous les juifs étaient venus effectivement c'est-à-dire son baptême ils ont attendu ce qu'il avait dit et puis il est parmi nous c'est Jésus même pas digne de délier la courroie de ses chaussures donc on parlait de lui effectivement nous nous souvenons encore la fois passée nous avons eu à pouvoir toucher cela un peu quand ils sont venus effectivement dans un Jean 45 lui poser la question toi qui es-tu effectivement est-ce que dis-nous es-tu l'écrit il a répondu à ces questions pour leur montrer que vous ne regardez pas de la bonne manière et puis il a bien insisté c'est vraiment un homme il a insisté pour dire moi ici je suis la voix et c'est lui qui nous avait préparé les cheveux pour le Seigneur il connaissait il lisait les écritures ces hommes donc il devait savoir que quand on a vu cet homme Jean les Baptistes en plus de cela il n'est pas dans notre obédience effectivement dans nos groupes effectivement mais quand il se tient là les gens vont quand même l'écouter il n'est pas habillé comme nous effectivement avec Paul Deschabot il mange des sauterelles et puis il a un langage bizarre parfois qui utilise des termes bizarres effectivement cogné, racine vous connaissez cela donc ce n'était pas un langage des érudits qui est bien raffiné là pour effectivement pour avec la psychologie il n'y avait pas ça mais ils étaient étonnés de voir que et quand ils prêchaient les gens allaient écouter mais ils devaient se poser la question ils disaient mais nous nous savons que les gens sont là parce qu'on fait tout pour que les gens viennent effectivement mais lui non lui il est tenté les voir crier même en parlant effectivement les gens disent mais comment est-ce que les gens peuvent les gens vont quand même c'est que quelque part si les gens vont quand même c'est que quelque part c'est Thomas qui est sur la voir avec Dieu donc ça il devait voir que ces gens parce qu'il était contraire à eux tous il devait voir effectivement que là il y a quelque chose c'est pour ça frères et sœurs vous devez avoir le regard qu'il faut par le regard des hommes effectivement et comment les hommes pensent disent effectivement mais toi même tu dois arriver quand être conscient de la chose effectivement ainsi donc je dois regarder de la bonne manière et surtout éviter les influences des uns comme des autres dans les domaines spirituels mon frère et ma sœur il faut que vous soyez enseignés pour comprendre qu'effectivement que jamais c'est laissé influencer par un homme il faut que le Seigneur lui-même et pour ça il faut avoir une communion profonde avec le Seigneur pour qu'il soit ton conseiller pour qu'il soit ton guide oui monsieur c'est nécessaire et c'est très important mon frère et ma sœur qu'il y ait une relation avec toi ah oui parce que là je sais qu'effectivement que celui qui influence ta vie c'est le Seigneur c'est la parole de Dieu c'est pour ça que vous remarquerez que c'est David qui pouvait le dire en disant que je sers ta parole dans mon cœur et puis il dit mais tes préceptes à toi sont mes conseils la parole est une lampe à mes pieds une lumière sur et vous comprenez que ces gens-là ces hommes-là dans les temps anciens qui ont eu à pouvoir vraiment marcher avec le Seigneur ils savaient effectivement quelle est la place qu'il fallait donner d'ailleurs vous avez remarqué effectivement que quand nous avons lu la fois passée dans le livre de l'éternel il dit mais si tu obéis donc à la voie de l'éternel ton Dieu donc à la parole de Dieu effectivement voici toutes les bénédictions qui seront donc ton partage donc effectivement il dit même plus loin d'un psaume sans disney il dit mais puissent mes actions être bien réglées mais réglées d'après quoi d'après ce que je vois d'après ce qu'on me dit non parce que les hommes peuvent vous faire entrer encore dans les dogmes mais d'après ce que la parole de Dieu nous dit parce que jusqu'aujourd'hui même si les églises n'en veulent pas ils veulent pas l'entendre parler mais ils continuent à parler il est dehors des églises ah oui c'est sûr et certain c'est pas pour rien que l'idée mais sortie du milieu on doit sortir pour le rencontrer aussi hors du camp c'est vrai frère et soeur on l'a chassé mais nous qui sommes à lui on doit le suivre il est dehors des églises des systèmes nous aussi nous sommes en dehors des églises des systèmes pourquoi ? pour marcher avec lui c'est pour ça que la plupart du temps vous pouvez remarquer que les gens qui sont encore dans les systèmes avec des dogmes ils peuvent pas supporter la parole parce que bien qu'elle est ainsi effectivement comme nous l'avons en telle fois passé il y a toujours cet esprit de l'Egypte l'esprit de la dénomination qui est dans les hommes je prie pour que le Seigneur nous accorde la grâce que nous soyons vraiment nettoyés donc vraiment délivrés de tous ces démons des esprits effectivement parce que quand ils s'accrochent ils sont malins donc on sort mais avec la pensée de la religion en dedans de nous mais le Seigneur veut nous nettoyer c'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël dans le désert en fait ah oui c'est pas pour rien qu'il les a fait passer par là c'est parce qu'il voulait les enseigner il voulait leur apprendre effectivement que c'est ce que Moïse a dit Dieu a voulu vous faire comprendre effectivement que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sont la bouche de Dieu parce que pendant 40 ans vous avez erré dans le désert vos chaussures ne sont pas usées vous voyez que le Seigneur voulait les instruire ils avaient des pensées mais c'est vrai il dit mais je vous amène dans le désert pour maintenant parler avec vous pour vous montrer ce que j'attends d'un peuple c'est pour ça qu'il a même donné des lois aucun peuple n'avait des lois comme Israël c'était un privilège que c'est le Dieu d'Abraham le Dieu d'Israël effectivement ils ont même entendu la voix c'est vrai ce que Moïse qui ne nous parle pas parce que vous comprenez ça ça tonnait ça grondait effectivement ils ont vu que c'est Dieu réel le Dieu lui a monté je suis vivant c'est pas que Moïse vous mentait non c'est dans ces cheminements là que le Seigneur a eu pourvoir maintenant enseigner que le peuple comprenne qu'effectivement je suis l'éternel il dit j'ai voulu vous montrer que dans les cieux sur la terre il n'y a pas un autre Dieu que moi et je suis capable même de faire l'impossible tu m'as dit mais écoute Israël l'éternel notre Dieu il est l'unique Seigneur c'est pourquoi il m'a dit mais tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face frères et sœurs que Dieu nous aide il leur a montré effectivement que je suis l'éternel puissant c'est sûr et certain vous voyez que vous étiez dans le désert quand vous êtes sorti l'égide d'arriver où c'est devant la mer rouge j'ai voulu ça pour vous montrer qu'effectivement avec le Dieu que vous avez que je suis toutes choses vous sont possibles donc aussi longtemps que vous marchez avec moi toutes choses sont possibles pour vous avec vous et moi il n'y a pas d'impossibilité donc avec vous et moi tout est possible là devant la mer quel est le peuple qui devant une taille comme ça la mer aussi grande a déjà à pouvoir traverser la mer il se quira pour prendre les plantes et tout ça pour pouvoir fabriquer les bateaux mais toi non tu as traversé la mer sans bateau quel est ce Dieu qui a déjà fait une telle chose il n'y en a aucun il n'y en aura aussi aucun bien sûr que oui monsieur il dit vous avez traversé la mer sans pirogue mais vraiment à pied là où il n'y avait pas de chemin et bien j'ai ouvert un chemin frère et soeur mon frère et ma soeur nous devons avoir le regard qu'il faut c'est pas si nous tournons le regard à gauche et à droite que nous ne pouvons pas avancer avec Dieu qu'effectivement aussi que notre vision est floutée c'est sûr et certain Dieu nous a donné les oreilles pour qu'ils nous entendions vous vous souvenez dans le livre de Matthieu chapitre 13 il dit mais pourquoi leur parle-tu en parabole vous connaissez la réponse et puis ils ont des yeux ils ne voient pas les oreilles ils n'entendent pas mais heureux sont donc vos yeux parce qu'ils voient maintenant la question est de savoir est-ce que vraiment très sincèrement vous voyez le problème c'est de poser la question parce que les dénominations ont une façon de voir et vous qu'est-ce que vous voyez les religions avancent effectivement aussi dans la direction qu'ils pensent voir avec leur vision mais quelle différence y a-t-il entre vous et eux parce que vous remarquerez très bien aussi il faut faire ça que leur façon de voir leur conduit aussi à agir selon ce qu'ils voient aujourd'hui ils sont entrés paisiblement allègrement tendre effectivement vers l'écumonisme et la marque de la bête dans leur vision ils ne se rendent pas compte ils vous publient la marque de la bête c'est ici ils vont vous parler que les vaccins je vous l'ai toujours dit si les vaccins n'est pas la marque de la bête donc ne vous mettez pas dans la tête que c'est la marque non non c'est pas la main Dieu n'est pas un humain commun un gamin pour dire on va t'injecter et puis bon même si c'est chose qu'on injecte on va détecter par 5 jets ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir parce que le problème c'est les hommes le peuple effectivement les gens n'ont pas confiance dans ce que Dieu dit en fait et alors aujourd'hui avec la science qui a augmenté on peut vous faire avaler n'importe quoi et ça vous tourner les têtes et si on se dit effectivement frère demeurons scripturaires parce que c'est lui qui a fait les plans de comment les choses vont être ce ne sera jamais un gouvernement mais c'est toujours Dieu ah oui quand Dieu dit une chose il n'y a aucun gouvernement qui peut faire autre chose que les choses de Dieu comme il l'a dit ah oui frère et soeur les gens peuvent dire ce qu'ils veulent peuvent faire ce qu'ils veulent mais on voit quand même ça de vos yeux vous pouvez quand même voir vous n'avez jamais remarqué juste tout simplement vous n'avez jamais bien observé aujourd'hui que ce soit dans le ministre des femmes gouvernement c'est si bien département c'est toujours dans représentant c'est si femme femme je ne suis pas je vais vous montrer quelque chose ça ne vous dit absolument rien ça a été prophétisé depuis longtemps nous sommes en plein mais ne voyez pas nous sommes en plein détente et les gens disent oui il faut il faut maintenant qu'on puisse prendre des décisions pour faire parce qu'aujourd'hui c'est l'époque de la femme vous allez dire à une femme aujourd'hui sois soumise à ton mari enfin c'est ce qui veut dire que demain vous allez voir les défilés ici avec les banderoles l'âme dans la rue pourquoi non c'est pas possible non c'est le siècle où toi tu dis moi j'ai dit en plus tu as un pantalon moi j'ai un pantalon tu as un costume moi j'ai un costume tu es ministre moi je suis ministre tu es directeur je suis même directeur au dessus de toi qu'est-ce que vous allez dire c'est sûr à certains regardez quand nous pouvons considérer d'abord la manière dont les choses se passent dans les domaines religieux je disais tout à l'heure j'ai dit les gouvernements prennent des décisions je parle le monde entier je reviens quand même dans l'écriture pour que vous puissiez être un peu beaucoup plus équilibrés vous me suivez ? quand Israël a abandonné Dieu il s'est consacré à deux balles de ceci et de cela Dieu a eu à pouvoir prendre la décision de pouvoir les envoyer en exil vous vous souvenez qu'avec le prophète Jérémie quand Jérémie est venu qu'il a prophétisé les prophètes Anania sont sortis aussi vous vous souvenez après que Jérémie prophétisait Anania est sorti parce qu'il voulait avoir l'influence sur le peuple et il a dit je pense qu'on peut trouver ça peut-être dans Jérémie 28 laissons voir un tout petit peu avec ce qu'on peut trouver là-dessus je suppose que c'est là voilà c'est là c'est là c'est là voilà Jérémie chapitre 28 voilà verset 1 dans le même année au commencement du règne de Cédésias roi de Juda le cinquième mois de la quatrième année Anania fils d'Azur prophète de Gabaron médit dans la maison de l'éternel en présence des sacrificateurs et de tout le peuple c'est Jérémie qui parle les prophètes qui Dieu avait envoyés et puis il dit de tout le peuple ainsi parle l'éternel désarmé le dieu d'Israël il dit je brise le jour du roi de Babylone encore deux années et je fais revenir dans ces lieux tous les instantiels de la maison de l'éternel qui n'a mis Canestar roi de Babylone a enlevé de ces lieux et qu'il a emporté à Babylone quand Jérémie avait prophétisé vous vous souvenez le nombre d'années que Dieu avait à pouvoir parler par la bouche des prophètes Jérémie pour la durée de la cativité c'était 70 ans 70 ans donc chez nous en Belgique ça fait 70 ans vous comptez donc les années 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 10 ans 12 ans 14 ans 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans 70 ans 70 ans et voilà que Anania qui se dit aussi oui il vient il dit que nous Dieu a dit qu'effectivement ça sera dans 2 ans mais ça fait la joie du peuple non 70 ans mais c'est lourd et puis on nous facilite ici à côté 2 ans quel bonheur alors quel est le prophète qu'on va choisir mais c'est lui qui nous donne 2 ans ah ben c'est simple c'est vrai ça on dit alléluia il nous a donné 2 ans c'est le bon c'est le meilleur maintenant écoutez bien nous continuons verset 4 il dit et je ferai revenir dans ces lieux dit l'éternel je connais un fils de Joachim le roi de Juda et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone car je briserai les joues du roi de Babylone verset 5 Jérémie les prophètes répondit à Anania les prophètes en présence des sacrificataires et de tout le peuple qui s'était né dans la maison de l'éternel Jérémie les prophètes il dit Jérémie les prophètes il dit Amen est-ce que tu viens de prophétiser ? c'est ça oh il dit c'est dit Amen ah oui ? et puis il ajoute il dit que l'éternel fasse ainsi comme tu l'as dit là vous voyez frère des hommes que Dieu a choisis ils connaissent leur position quand la parole est proclamée vous pouvez dire ce que vous voulez vous pouvez monter échanger faire des commentaires ils ne vont pas bouger il vous dit c'est bien il n'y a pas de problème allez-y de là-bas est-ce que vous comprenez ? allez-y comme vous vous dites oui Dieu n'est pas comme ça vous discutez vous ne m'avez pas il dit il n'y a pas de problème il dit que l'éternel fasse comme cela il n'y a aucun problème et puis il continue ici ce qui est merveilleux il dit que l'éternel accomplisse donc les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ces lieux les essentiels de la maison de l'éternel et tous les catifs mais seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple le prophète qui ont paru avant moi et avant toi dès les temps anciens ont prophétisé contre les pays de pays puissants et des grands royaumes la guerre le malheur et la paix mais si un prophète prophétise la paix ce n'est pas l'accomplissement de ceux qui prophétisent qui sera reconnu comme véritablement envoyé par l'éternel vous savez alors Anania les prophètes enlèva le joug de dessus le cou de Jérémie les prophètes et il brisa vous savez de véritables sommes de dieux sont toujours un signe c'est pour ça que Jérémie avait mis les joues en son cou quand il prophétisait effectivement montré alors Anania a pris les joues en question il a brisé pour monter les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu qui ne sont pas conduits par Dieu ils ont une telle audace et ça ça vient parce qu'ils aiment impressionner les gens vous savez frères de ça l'autorité quand un homme de Dieu vient de la parole que Dieu lui a donnée de ce qu'il est de ce que Dieu fait au travers de lui mais il ne peut pas se forger quelque chose regardez très bien frères de ça il y a une chose que vous devez comprendre une fille ou un enfant de Dieu effectivement au-dedans de lui quand il est né de Dieu quand il est vraiment né de la parole de Dieu il doit quand même reconnaître quand Dieu investit quelqu'un d'une autorité mais c'est sûr et certain quand c'est quand c'est des dieux parce que la profondeur appelle la profondeur il y a quelque chose au-dedans de vous effectivement qui si tu es un fils de Dieu et que Dieu travaille là dedans on sent que ça on ne peut pas parce que Dieu il donne la chose mais quand l'esprit de Dieu n'est pas là vous pouvez même insulter la personne oui c'est vrai frère oui vous pouvez tout faire effectivement la preuve avec Anania ici il a pris mais il avait l'audace de prendre le jour pour de monter et puis il a brisé les jours écoutez bien ce qui se passe encore ici alors il a pris et il dit verset 10 alors Anania les prophètes on les voit le jour dessus le cou de Jérémie et il le brisa et Anania dit en présence de tout le peuple ainsi par l'éternel il dit bien c'est ainsi que dans deux années je briserai dessus le cou de toutes les nations le jour de Nebuchadnexta roi des Babylones et Jérémie les prophètes il s'en alla après qu'Anania les prophètes eut brisé le jour du dessus le cou de Jérémie vous entendez le premier des prophètes la parole de l'éternel fut adressée à Jérémie en ces mots va et dit à Anania ainsi par l'éternel vous entendez cela tu as brisé un jour de bois et tu auras à sa place toi un jour de fer car ainsi par l'éternel désarmé les dieux d'Israël je mets un jour de fer sur le coup de toutes ces nations pour qu'elles soient à servir à Nebuchadnexta roi de Babylone et lui seront donc à servir je lui donne aussi les animaux de champ Jérémie l'avait prophétisé et Jérémie les prophètes dit à Anania les prophètes écoute Anania l'éternel est un point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance vous comprenez c'est pourquoi ainsi par l'éternel vous entendez cela voici je te chasse de la terre tu mourras cette année car tes paroles sont une révolte contre l'éternel verset 17 et Anania les prophètes mourut cette année là dans les septième mois pourquoi je vous ai lu cette écriture là 70 ans par rapport à 2 ans c'est ce que Anania a eu à pouvoir donner au peuple mais par la bouche de Jérémie Dieu avait dit 70 ans regardons dans les scènes d'écriture je voudrais que nous allions ici je pense que c'est cela parce que je crois que ça a été placé d'une autre manière ah oui attendez je voudrais quand même les trouver pour que nous puissions ah oui vraiment c'est cela oui il y a qu'à passer c'est cela oui voilà donc Esdras Esdras au chapitre 1 Esdras au chapitre 1 alors là on nous dit la première année de Sirius roi de Perse vous suivez ? vous y êtes ou pas ? bon Esdras c'est du côté des chroniques vous avez trouvé ? si vous ne l'avez pas trouvé j'attends que vous trouviez Esdras oui c'est donc après le roi vous savez je ne peux pas dire que la page dans ma bible est comme la vôtre parce que j'ai pris j'ai une bible qui a des caractères un peu plus grands pour les yeux vous savez et alors probablement que la version est différente vous y êtes ? voilà merci beaucoup alors nous lisons maintenant la première année verset 1 la première année de Sirius roi de Perse afin que s'accomplit la parole de l'éternel prononcée par la bouche de Jérémie les prophètes donc l'éternel réveilla l'esprit de Sirius à cause de la parole qu'il a eu à pouvoir donner à Jérémie pour pouvoir annoncer qu'il avait dit soit pas deux hommes mais soixante-dix ans vous suivez ? donc l'éternel dit réveilla l'esprit de Sirius roi de Perse qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume alors il est écrit ici ainsi par Sirius roi de Perse l'éternel le dieu des cieux m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Judan qui d'entre vous et de son peuple et que son dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Judan et bâtisse la maison de l'éternel le dieu d'Israël c'est le dieu qui est donc à Jérusalem donc effectivement c'était quand ça ? ah ben non on peut le voir effectivement aussi ici dans les scènes des écritures je crois que c'est cela et voilà on se dit voilà c'est dans le livre de Daniel au chapitre 9 Daniel 9 de verset 1 vous y êtes ? la première année de Darius fils d'Asirus de la race de Med lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldeans vous comprendrez très bien je vous l'ai dit l'autre fois nous étions c'était la semaine et lorsque Sirius avait fait sortir les dits pour que tous ceux qui sont de son peuple aillent là-bas ils sont partis et après Sirius est devenu Darius lorsque le gouverneur vous prêtez souvent attention quand la pandication est prêchée quand la parole est prêchée lorsque les gouverneurs dans la ville d'Israël effectivement parce qu'il y avait des gouverneurs qui étaient établis là-bas ont vu le peuple revenir pour pouvoir commencer à pouvoir travailler ils ont fait une lettre qu'ils ont envoyée au roi d'Arius vous ne souvenez plus vous ne souvenez plus je lui ai parlé aussi ici où je disais que quand Dieu commence une oeuvre il agit tellement d'une telle manière que quand même à part les écrits les édits qu'on a émis les paroles précises où je vais ajouter en disant il faut que la maison soit rétablie dans son lieu qui était auparavant vous voyez vrai ne soyez pas présent et absent donc si vous êtes présent soyez présent comme ça ça nous permet de pouvoir continuer présent présent pas présent absent donc présent du corps et absent d'esprit maintenant vous vous rappelez oui c'est comme cela que ça a commencé par Cyrus et ça continue avec Darius et qu'il y a aussi Darius dans son écrit on va peut-être il y a 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 soit c'était Isdras donc l'équivain il avait dit effectivement qu'il faut que tu puisses t'enquérir qu'on puisse te mettre à ton disposition les richesses tout ce qui était nécessaire pour bâtir là-bas et qu'effectivement que toute personne parce qu'il a répondu à ses gouvernements je l'ai l'air après parce qu'on n'a pas le temps toute personne qui va aller à l'encontre des Sessis pour ceux qui construisent il dit que sa maison soit détruite sa possédure oui 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 c'est que Dieu a veillé enfin bon c'est pour ça quand vous voyez parce que je me dis mais là-bas on a des Sérus on a des Sérus non après Sérus c'était Darius donc ça a continué vous vous connaissez vous comprenez vous sédissez maintenant oui c'est pour ça qu'on doit être sérieux avec les choses de Dieu c'est-à-dire que vous n'écoutez pas pour aller discuter après vous écoutez pour vous approfondir c'est important de passer du temps à lire et de pouvoir oui est-ce que tu vois maintenant on commence à nous dire ça 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 non la Bible nous montre que c'est important méditer la parole de Dieu alors il dit verset 1 je répète la première année de Darius fils d'Asérus de la race de Med lesquels étaient devenus rois du royaume des Caldéens la première année de son règne moi Daniel j'ai vu par les livres qui devaient s'écouler combien soit pas deux ans 70 ans pour le ruine de Jérusalem d'après le nombre d'années dont l'éternel avait parlé à qui Jérémie les prophètes pas à Nania mais Jérémie les prophètes vous remarquez tout ça que je disais tout à l'heure vous avez remarqué que les hommes peuvent faire ça qu'ils veulent mais quand les temps des dieux arrivent ils saisissent même le roi dans leur décision pour montrer que je suis le maître donc c'est pour ça que tu peux te révolter contre Dieu tu es pour toute perte à toi mais dans la période dans laquelle toi tu te trouves tu as un peuple c'est sûr et sainter mon frère si tu veux t'accrocher à tes saletés va de l'avant avec tes saletés mais Dieu a un peuple parce que ce peuple effectivement il entend qu'ici c'est un temps où Dieu est en train de pouvoir chez ça nous sanctifier pourquoi il a prié je pense pendant qu'il était ici dans sa prière je crois que vous connaissez non je prie aussi mais je coûte il a dit Seigneur nous devons chercher la paix avec tous c'est vrai non et la sanctification c'est vrai non sans laquelle personne ne verra Dieu c'est vrai non c'était qui dans Romain donc vous voulez vivre comme ce que vous voulez mais quand vous n'avez pas la sanctification quand vous n'avez pas parce que quand on parle de sanctifier c'est vraiment nettoyé alors nous revenons vite dans ce que nous étions de validement pour comprendre alors vous remarquez que les gens pouvaient voir que c'est c'est Jean Baptiste ici cet homme là qui crie effectivement il me dit mais qu'est-ce qu'il en est venu il leur a dit qu'effectivement que moi ici je suis seulement la voix de celui qui crie préparer le chemin la voix de celui qui crie donc c'était pour qu'il puisse être ramené à pouvoir comprendre que le temps est devenu tout à fait pratiquement tout à fait différent et aussi sérieux parce que c'est parce que vous voyez le Seigneur lui-même a dit mais de tous les hommes qui ont paru effectivement il n'y a pas eu de plus gros que Jean vous avez vu que nous avons lu dans Luc au chapitre 21 je reviens vite pour que vous puissiez je pense qu'effectivement il nous dit ici un de ces jours là comme Jésus enseignait le peuple dans les temples et qu'il vous êtes non et qu'il annonçait la bonne nouvelle les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens sur vers et lui dire mais dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses ou qui est celui qui t'a donné cette autorité vous comprenez or quand on est allé voir Jean-Baptiste il leur a dit effectivement que je suis la voix de celui qui crie donc il devait comprendre qu'il a mal agi on en avait parlé dans les scènes on en avait parlé que quand on verra donc cet homme ses messieurs à entrer en scène c'est que le messie est déjà là frère et soeur c'est que le problème c'est que c'est la façon dont vous regardez les choses ils sont venus avec des questions précises mon Dieu j'ai dit Seigneur c'est pas possible ça fait mal au coeur frère j'ai dit mais Seigneur c'est pas possible frère je sais même pas s'il faut pleurer s'il faut quoi c'est pas possible frère ils sont venus avec des questions précises et claires parce qu'ils connaissaient ce que les questions disaient et tu l'écris et tu élites ils ont posé les questions l'homme a répondu parce qu'il connaissait les scènes d'écriture et aussi la promesse y est attachée et lui il leur répond effectivement il dit mais comme Esaïe a dit Esaïe 40 donc Esaïe 40 se référait toujours à ce messager je suis la voix de celui qui écrit dans les déserts n'est pas vrai évidemment donc il devait comprendre parce qu'il disait que non cet homme ici c'est le nom de l'écriture a parlé alors s'il est entré en selle c'est que le messie est déjà là maintenant il voit que l'homme a été mis de côté et que maintenant il voit un homme qui se lève là cet homme avait dit cet homme là Jean avait dit il faut que moi j'ai et que lui puisse voilà il voit quelqu'un qui entre dans cette minute mais d'une manière encore plus puissante parce que Jean n'a fait aucun miracle mais il avait une puissance effectivement une autorité que même ce que Moïse avait fait tout cela quand le Seigneur il a déliminé tous les hommes qui ont apparu sous la terre effectivement de parmi les hommes il n'y a pas un plus grand que Jean frère connaître Jésus dans sa vérité effectivement c'est une grâce extraordinaire Jean était l'homme qui avait l'assurance qui dit parce qu'il ne pouvait pas il pouvait se tromper frère et soeur il dit voici voici l'agneau de Dieu qui honte les péchés du monde ça mon frère tous les saints et les prophètes ont désiré vivre ce moment là oui vous dites oh frère mais il a même dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 13 les saints et les prophètes ont désiré voir ces jours et ne l'ont pas vu Jean était la personne qui avait cette assurance cette certitude de tous pour que quand il a regardé l'homme il dit voici donc l'agneau de Dieu qui honte les péchés du monde ça voulait dire quelque chose de tellement si grand ôter le péché c'est de dire que quand le péché est ôté mais si le péché est ôté il n'y a plus de péché donc même la cause même puisque le péché était la même tout ce qu'il y avait comme attirance effectivement tout cela quand il est ôté ils n'ont plus de place parce que la mort est venue parce qu'il y avait le péché maintenant quand le péché est ôté il n'y a plus de problème parce que c'est à cause du péché que la communion avec Dieu a été coupée mais quand le péché est ôté mais la communion est rétablie oui c'est vrai ma soeur le problème ce que vous ne saisissez pas ce que vous me regardez là frère ne venez pas simplement pour les spectateurs dans cet endroit pour s'asseoir dans les chaises ça ne sert à rien ça ne sert à rien vous allez mourir frère et soeur c'est en enfer que vous allez parce que vous n'avez pas compris ce que vous faites ce n'est pas un jeu frère ce n'est pas un jeu vous ne m'avez jamais entendu moi vous supplier venez à l'église je ne le ferai jamais même si vous voulez m'abandonner vous pouvez m'abandonner frère et ça c'est vrai je l'ai dit Dieu mettez moi je ne suis pas là pour vous supplier jamais je le ferai ne pensez pas qu'il faut qu'on aille pour qu'il soit non frère vous partez Dieu remplacera mais vous avez toujours été si vous l'avez vécu frère on a vidé Dieu rempli vous partez Dieu remplace encore vous ne voyez pas ce n'est pas seulement ici l'auditoire il est nombreux et puis que je suis j'ai même dit à mes frères je suis resté j'ai dit je vais quand même non j'ai des invitations tout le temps je dois bientôt partir oui parce que il désire que je puisse partir je dois oui vous pensez que c'est seulement nos frères ils sont nombreux oui je fais des efforts au moins je dois quand même tenir un peu pour quand même non c'est plus possible la pression est là il faut que j'aille bien sûr mais regardez par l'isra on est avec frères non ils sont nombreux frères vous partez Dieu ajoute vous avez nous avons une soeur Mélanie qui est le Seigneur je crois que je vous ai raconté je crois que c'était encore une autre mais c'est extraordinaire oui c'est un frère qui est dans je crois que c'est pays c'est au Bénin qui est au téléphone si vous saviez comment Dieu travaille dans le coeur des gens à dire vous aurez du respect oui mais c'est parce que vous êtes là vous regardez ici nous sommes je connais la famille non messieurs c'est pas seulement ça non ils sont nombreux qui sont connectés et c'est qu'il me touche c'est que il dit par exemple si on est quelque part on n'a pas la connexion on essaie d'attendre les lendemains Dieu bénisse mon frère Emmanuel et docteur pour les travails qu'ils font effectivement que Dieu bénisse aussi tous les frères nous avons des frères vraiment extraordinaires vous savez je disais bon ça c'est je parle seulement à nos frères et nos soeurs nos jeunes frères et nos jeunes soeurs comme Christ qui aiment les Seigneurs pourquoi publiez-vous pas aussi ce que vous avez ici je ne vous ai pas demandé à tous je parle simplement et Dieu te bénisse pourquoi dans vos Facebook pourquoi dans tout cela vous devez quand même vous dire que nous aussi nous sommes citoyens des cieux nous voulons diffuser vous diffusez toutes les choses du maquillage des avocats des huiles de saisie et de cela et tout ça vous allez avoir vous pouvez en mettre de l'huile effectivement mais après tu n'as même jamais gagné une âme en Christ je dois travailler pour gagner l'âme en Christ il y a les frères comme frère Kasséreka comme les frères vous connaissez les frères ils sont comme dans leur Facebook dans les choses il n'y a que les prédications qu'il faut poser et notre que Dieu soit béni hier j'étais touché c'était avant-hier je regarde c'était le frère Emmanuel et son épouse qui avait mis sur leurs choses là on m'a montré oui la prédication qui date de 2000 j'étais je me suis dit oh j'étais jeune j'ai dit oh oh là là je ne me voyais pas j'ai dit oh c'est comme ça que j'étais eh bien oui mais non c'est différent mais c'est pour dire qu'effectivement que lui c'est comme ça qu'il a eu à pouvoir écouter aussi la parole effectivement les frères qu'ils ont mis sur les deux et puis il a écouté et ces jours-là je crois qu'il a dit que et j'ai écouté c'était je crois c'était je ne sais plus c'était il lui a répété effectivement les paroles parce qu'il avait écouté dans la prédication et dit il s'est passé quelque chose j'ai remercié les seigneurs de tout mon cœur de toute mon âme donc Dieu m'a ramené vous savez les témoignages il me dit alors j'ai pu arriver à pouvoir aller dormir et après avoir écouté cette prédication effectivement je crois c'était j'ai oublié les titres je me souviendrai parce que je serai ça avec les témoignages il dit mais alors à ce moment-là j'ai vu qu'un homme qui vient qui le visage ne me montrait pas le visage mais il me parlait mais je me sentais tellement bien et il m'a conduit même dans les endroits tellement si haut et élevé que j'ai pu voir et puis j'ai dit mais c'est comme ça ici c'est dans la vie et il lui dit mais tu n'as encore rien vu et puis il les a amené effectivement dans les allées le seigneur lui a montré quelque chose qu'effectivement il marche maintenant que le seigneur est tenté de pouvoir le conduire dans la parole de Dieu et alors vous savez il me racontait comment il a pu voir les choses et puis j'ai dit mais c'est quand même extraordinaire que le seigneur te visite comme cela pour que tu puisses arriver à pouvoir t'accrocher effectivement à la chose qui concerne Dieu c'est pour simplement dire que frère et soeur nous devons réaliser que Dieu est en train de chercher de ramener celui tout à l'heure ce matin notre soeur Esther de Lille de Roubaix-Padeau elle est venue me dire parce que j'ai toujours dit au frère que ce qui vient de loin je peux faire un peu plus tôt aussi comme ça qu'en début la réunion ils peuvent partir c'est pour ça qu'elle est venue me voir pour me dire bonjour effectivement alors il me racontait quelque chose qu'il a vécu et il avait un appel téléphonique pour quelqu'un qui était donc au Congo et c'est aussi une soeur qui lui dit voilà qu'il y a une autre soeur qui est venue ici de là-bas en Europe et qui est auquel peut-on peut remettre quelque chose pour pouvoir venir venir je pense que c'était comme ça qu'elle a dit et puis la soeur je crois qu'elle a posé la question mais elle prie alors elle prie à Paris évidemment et puis bon mais la soeur là du Congo commençait à parler à la soeur parce que la soeur est-elle a eu pour pouvoir dire oui à Paris dans telle assemblée effectivement je connais l'assemblée je connaissais le pasteur et puis la dame lui dit oui mais voyez-vous la femme son épouse donc de ses frères qui est donc dans cette église là et bien il ne va pas dans l'assemblée avec son mari alors la soeur restait à surprise mais pourquoi il ne va pas à l'assemblée parce que je connais elle dit mais c'est parce que le frère là je crois qu'il est en relation avec le frère du fessé alors oui écoutez alors la soeur est-elle dit alors qu'il y a-t-il comme problème le frère du fessé est un problème il y a ce qui a dit ah tu ne sais pas j'ai dit non mais je ne sais pas dis-moi qu'est-ce qui se passe évidemment il dit ah mais le frère du fessé vous savez il n'est plus en communion avec le frère tel s'il est ut effectivement alors il dit et puis la soeur sa soeur restait qui lui dit mais ah bon c'est tout ce que vous avez à pouvoir oui il n'est plus en communion alors c'est ça le problème que vous avez alors il dit mais alors il pose la question est-ce que tu connais le frère du fessé c'est la soeur est-elle qui pose la question elle dit non tu as déjà entendu le frère du fessé elle dit non alors d'où vient ce que tu viens de dire là elle dit ah non parce qu'on nous dit donc on nous a dit on nous dit effectivement alors elle lui dit directement elle dit le frère du fessé c'est mon pasteur elle est restée silencieuse elle ne savait plus quoi répondre effectivement alors il exote en disant mais en tout cas vous devez quand même vous vous posez quand même avant de pouvoir quand même agir mais quand même posez-vous quand même la question et dans tout cela c'est ci et cela juste pour dire que on reprend en fait des choses pour que les gens ne puissent pas écouter les gens ne puissent pas s'approcher on leur pose la question a-t-il prêché une fausse doctrine on ne s'est pas expliqué qu'est-ce qu'il a eu à pouvoir dire mais parce qu'il n'est pas en communion avec tel avec tel effectivement on lui dit mais lui il n'a jamais eu à pouvoir dire que je ne suis pas en communion avec tel vous l'avez entendu dire que je ne suis pas en communion avec tel non il prêche simplement la parole de Dieu mais les problèmes c'est vous c'est que vous devez quand même poser la question alors à ce moment là quand la soeur on s'envoie lui parler la personne est restée bouche fermée mais les problèmes c'est lui-ci il n'y a pas de problème moi je remercie les seigneurs que les gens parlent non c'est la vérité c'est pas pour vous dire je remercie que les gens parlent du mal les gens me détestent il n'y a pas de problème mais c'est par ce canal là que Dieu appelle son peuple on a beau me détester parler du mal de moi vous connaissez c'est ma vie en fait être haït aujourd'hui on t'aime demain on te déteste je vis toujours comme ça je voulais toujours dire vous m'aimez aujourd'hui demain vous vous allez me haïr donc comme vous me voyez voir vous dites ah il est l'homme de Dieu serviteur de Dieu vous allez me haïr demain vous parlerez du mal de moi quand je dirai quelque chose par rapport à une écriture qui ne vous plaira pas vous sortirez pour dire oui il commence à exagérer je sais que vous le verrez mais moi ma position ne m'a pas changé pour vous je dis bien pour la parole de Dieu et pour vous vous me détestez moi je vous aime et je continuerai toujours à pouvoir le faire non mais c'est pour dire que c'est pour dire que malgré tout ça les gens continuent à pouvoir être attirés par l'évangile Dieu dans ce genre de circonstances il attire son peuple alors quand on est de Dieu Dieu fait en sorte que la parole de Dieu vous atteigne et c'est comme ça ça s'est passé aussi avec Jean le Baptiste il a eu un pouvoir effectivement clarifié mais les gens n'ont pas pu arriver à pouvoir voir maintenant là ils viennent encore ils posent la question au chapitre 20 de Luc la question c'est Dieu mais par quelle autorité c'est pas comme la même parole qu'ils avaient posé aussi à Jean effectivement alors si tu n'es pas ni Élie ni l'Écrit pourquoi donc tu baptises vous vous souvenez parce qu'il faut lire le Saint-Secret et si on dit mais dis-nous alors par quelle autorité fais-tu ces choses ou qui est celui qui t'a donné cette autorité il a répondu je vous adresserai aussi une question j'aime bien alors dites-moi le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes mais ils résonnaient entre eux si nous répondons du ciel il dira pourquoi n'avez-vous pas cru en lui vous voyez comment ça travaille dans la pensée des gens il dit mais si on dit que ça vient du ciel ben ils vont nous pourraxionner pourquoi vous n'avez pas cru en lui alors maintenant il continue il dit mais alors il dit mais et si nous répondons ça vient des hommes tout le peuple nous lapidera car il est persuadé que Jean était un prophète j'aime Jésus mon frère il faut l'aimer frère et soeur mais vous fatiguez jamais de l'entendre parler même si vous voyez les gens qui sont non non vous continuez et puis il a une façon de faire les choses je l'aime beaucoup frère il a une sagesse extraordinaire il a simplement posé la question il est resté tranquille maintenant ça commence à travailler dans les personnes vous souvenez-vous avec la femme là vous connaissez non soupir en faible d'hérité vous vous souvenez non il a simplement posé la question puis il est resté tranquille ça travaillait ici il a posé la question c'est en eux-mêmes il dit mais si on dit du ciel il dira il n'a rien dit il dira mais pourquoi vous n'avez pas cru il ne disait rien il est regardé simplement et puis si on dit c'est des hommes le peuple nous lapidera parce qu'il croit Jean le baptiste il est effectivement aussi un prophète alors verset 7 alors il répondit qu'il ne savait d'où il venait il dit bien il dit qu'il savait d'où il venait c'est simple parce qu'il dit bon nous on ne sait même pas très bien d'où est-ce que cela venait alors Jésus leur dit moi non plus je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses parce qu'il savait la réponse ces gens c'est sûr et c'est un voir Jean mais bien sûr mon frère voir Jean un homme de bois comme ça qui presse la parole et que les gens viennent écouter et qu'on voit que moi que les gens acceptent un baptême c'est que Dieu est derrière quand même et puis ces gens ont parlé de cet homme puis l'homme est rentré en scène on voit bien que c'est exactement ce qu'il avait été prononcé annoncé mais c'est parce qu'il ne regardait pas de la bonne manière c'est pour ça que dans le chapitre 19 effectivement aussi on nous dit verset verset le Seigneur appellera sur elle et dit si toi aussi au moins en ce jour qui t'es donné tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix mais maintenant elles sont cachées à tes yeux vos frères et ma soeur regardez bien la suite effectivement il dit il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environont des tranchées t'enfermeront t'essayeront de toutes parts oh Jérusalem était quand même la ville que Dieu avait choisie c'est pas pour rien qu'il a pleuré parce qu'il a envoyé des prophètes effectivement il a pris tout cela que Dieu envoie parce qu'il ne regarde pas et puis Dieu accorde la grâce lui-même il vient pour leur annoncer la bonne nouvelle ils étaient tellement aveuglés dans leur tradition mon frère et ma soeur qu'ils n'ont pas pu voir de la bonne manière le véritable ils étaient influencés par les hommes par les religions c'est ça qu'aujourd'hui encore davantage c'est comme ça que les têtres du médecin l'humanité est comme ça les religieux sont comme ça ils sont influencés par ce qu'ils entendent frère et soeur ne soyez pas influencés par les hommes mais soyez influencés par le Saint-Esprit par la parole du Dieu mon frère le Saint-Esprit ne vous enamera jamais à une religion ni vers un homme jamais mais vous en êtes toujours au Seigneur vous vous devez avoir une relation personnelle avec le Seigneur il a dit qu'il vous conduira dans toute la vérité il vous rappellera ce que moi j'ai dit non ce que lui dit c'est pour ça que les dangers c'est si frère vous pouvez vous asseoir là vous écoutez mais vous mélangez tout en disant qu'est-ce que c'est de l'homme en fait non mais c'est important il faut que vous puissiez être spirituel pour que vous puissiez entendre lorsque le Saint-Esprit vous parle tous ceux qui sont assis ici je suis convaincu frère et soeur qu'ils entendent ce qu'ils entendent ils sont là simplement assis de me regarder ah oui vous pouvez faire les tests quand vous allez sortir posez la question à vos frères et soeurs qui sont ici qu'est-ce qu'on a entendu aujourd'hui vous serez surpris vous pouvez entendre qu'ils nous ont montré comment il faut préparer le mangue avec la semoule alors que je ne m'aime pas non je vous donne un exemple on est assis là tous assis ici je vous dis faites un test derrière quand vous allez sortir qu'est-ce que vous avez entendu qu'est-ce que vous avez saisi les autres sont là ça rentre ça sort mais un fils de Dieu qu'est-ce qu'il suit et qu'est-ce qu'il entend il entend la voix du Saint-Esprit qui lui montre regardez bien quand il a parlé de ça il t'a emmené effectivement dans le prophète dans Jérémie avec Daniel pour te montrer quoi et puis il a montré effectivement que Daniel a prié quand Daniel a prié qu'est-ce qui s'est passé effectivement parce qu'il a prié au bon moment n'est-ce pas vrai en nous montrant que là tout ce que le Seigneur a dit peu importe le gouvernement quand la décision se vient quand Dieu a pris la décision le gouvernement change de position est-ce que vous comprenez je donne ce mot là alors qu'est-ce que cela veut dire en fait pour nous et pourquoi il est parti dans Jean pour le parvenir c'est effectivement le Saint-Esprit t'es un truc quand tu sors ici il n'y a pas de critique dans ton esprit tu diras Seigneur gloire à toi maintenant je vois qu'est-ce qui se passe je vous ai posé la question ici en disant vous me donnez du temps qu'est-ce qui se passe je ne sais pas la question les dénominations aussi elles existent les hommes ils voient mais vous qu'est-ce que vous voyez qui est différent par rapport à eux bon frère Zachy si tu peux un peu ou frère Rosario monter un peu là-bas je ne sais pas très bien que ça puisse un peu me donner de l'air non mon grand tu peux garder chez toi il n'y a pas de problème ils vont mettre ça ici ne t'inquiète pas alors qu'est-ce que vous vous voyez qui soit différent de la manière dont les dénominations voyent si le Seigneur arrive à dire il se dit mais heureux sont vos yeux parce qu'il voit et que vos oreilles entendent ce que vous entendez mais qu'est-ce que vous voyez vous vous souvenez quand il dit heureux sont vos yeux parce qu'il voit effectivement et puis ça c'était dans Matthieu chapitre 13 dans Matthieu chapitre 16 vous vous souvenez il a clairement posé la question à ses disciples qu'est-ce qu'on dit de moi le fils de l'homme parce que vous me regardez non qu'est-ce qu'on dit de moi le fils de l'homme les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres disent que tu es Jérémie des prophètes ils restent tranquilles ils disent ok ils ont dit ça vous dites qu'ils disent ça mais vous quand vous me regardez je parle de lui il faut pas aller dire ah les frères les frères les frères et vous 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 quand vous me regardez qu'est-ce que vous dites de moi qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous voyez toi jeune frère c'est vrai vous êtes toujours assis là ainsi c'est vrai mais quand vous sortez qu'est-ce que vous avez retenu je sais pas mes frères n'allez pas dans cette direction là parce que l'enfer c'est pas l'endroit qu'il faut que tu ailles s'il faut vous savez si le seigneur a dit les jeunes hommes riches oui je n'ai pas dit je n'ai jamais commis d'adultère je n'ai jamais rien fait effectivement le seigneur l'a aidé il a regardé il a aimé les jeunes hommes riches vous comprenez les jeunes hommes riches il dit j'ai fait tout ça je me suis gardé pas de problème effectivement et puis il dit ah c'est bien mais maintenant va vendre tout ce que tu as et suis-moi vous avez vu la réaction de ces jeunes hommes la tête baissée fréquent l'évangile te parle ici que ça c'est pas bon ça c'est pas bon comment vous allez ah mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça comment on va faire effectivement mais c'est ta ta richesse si on a regardé il dit il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passé et c'était problématique mon frère le disciple dit mais seigneur le jeune homme n'a pas voulu abandonner ce qu'il avait parti tout triste il dit mais quel cadeau frère abandonnez tout ce que vous avez effectivement j'ai dit l'homme vraiment parfois je ne sais pas comment c'est frère qu'est-ce qu'il y a de plus valeureux vos vêtements vos bijoux vos peintures vos chaussures tout ça tout ça c'est pas moi vos voitures et vos maisons qui soient plus importants que c'est jésus qui vous offre la vie éternelle ces jeunes hommes voulaient avoir la vie éternelle ils connaissaient ce que la bible dit je fais tout ça je veux dire le Seigneur l'a aimé mais il te manque une chose une seule chose te manque pour avoir accès à la vie éternelle va va tout ce que tu as est-ce que tu vas le faire frère est-ce que tu vas le faire ça parce que c'est dans la même condition dans cet état où nous sommes le monde a la pression sur toi il faut que quand même pour quand même te faire voir que tu es aussi un homme normal que tous autres il faut avoir un pied dans le monde quand même ça vous ne me direz pas que ce n'est pas vrai c'est vrai vous pouvez me mentir mais les saintes se bénissent chacun des vous les sait il faut quand même que Dieu te bénisse il faut que quelque part qu'il y ait un pied quand même là et puis un pied avec Dieu mais le Seigneur te dit mais jusqu'à quand que le Seigneur voulait dégôter et c'est le message c'est sûr et certain jusqu'à quand où le Seigneur voulait dégôter mon frère ils ne peuvent même pas supporter la parole de Dieu comme les d'assil là non ils ne peuvent même pas rester pendant 15 minutes ça commence à brûler mais il faut que je parte mais parce que pourquoi mais les démons ont été démasqués bien sûr que oui un fils de Dieu quand la parole de Dieu vient comme l'apôtre Pierre quand le Seigneur dit mais pourquoi vous ne partez pas vous aussi les autres ont dit mais on ne peut pas supporter ça c'est très dur l'apôtre Pierre a sorti une parole en disant mais à qui d'autre que nous c'est de toi qui viennent les paroles de la vie éternelle nous avons cru et nous avons reconnu que tu es le Christ le fils du Dieu vivant je dirais certain ça c'est nécessaire pour toi et pour moi c'est pour ça que nous disons mais il a posé la question mais qu'est-ce que les uns peuvent dire ça mais vous qu'est-ce que vous dites que moi je suis qu'est-ce que vos yeux voient vous savez ce qui s'est passé mon frère et ma soeur regardez dans Luc au chapitre 19 que nous avons lu il dit j'aurais dit encore le verset 42 si toi aussi au moins en ces jours qui t'es donné tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix mais maintenant elles sont cachées où c'est ? à tes yeux c'est parce que tu n'as pas désiré oui tu n'as pas voulu avoir attiré à ces choses-là je vous l'ai dit si l'autre fois nous l'avons entendu avec vous la foule est venue les seigneurs a parlé en parabole ils sont partis ils s'ont même demandé l'Oresta ils n'étaient même pas d'avoir dit mais on veut quand même savoir ce qu'il en est non 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 Jésus Christ il est Dieu et il est Seigneur il est sage il a parlé à la foule effectivement il pouvait attendre que dans la foule il disait mais Rabbi dis-nous qu'il s'avait dit ce que vous avez raconté effectivement non personne ne s'est intéressé il rêvait simplement comme l'Ephésar d'Emirat celui qui multiplie les pas il donne le jus d'orange et tout ça c'est comme cela qu'on le voyait il a dit ça dans Jésus vous me suivez pas parce que vous aimez la parole de Dieu mais à cause du pain que vous avez mangé il sait quelle est la nature de l'homme vous le suivez parce que ah je suis malade frère priez pour moi on prie pour vous ah je n'ai pas d'emploi frère priez pour moi quand on prie pour vous on vous est trouvé un emploi on ne vous voit plus on vous entend que oui il est en train de pouvoir boire à la terrasse de la gare du nord il boit ceci on l'a vu depuis il est allé à la terrasse de la gare de Mons donc je dis frère toi c'est toujours sur les terrasses mais jamais plus à la maison de Dieu alors on a besoin de lui pour ça pour les miracles pour qu'il fasse et ça c'est le grand problème j'ai toujours à pouvoir le répéter ici vous me supportez c'est que si vous aimez Dieu rien que pour ça vous perdez votre temps comment pouvez-vous arriver à aimer cet être de tout votre cœur de tout votre âme si vous n'avez qu'un intérêt sur lui c'est pas possible que tout votre cœur puisse l'aimer puisse le servir puisse l'adorer vous l'adorez alors la criété effectivement mais ce peuple ici l'adoration c'est des lèvres seulement son cœur son cœur est éloigné de moi à des kilomètres quand il me loue c'est seulement des lèvres c'est des grilles les aïe 28 effectivement parce qu'il n'y a pas l'amour il n'y a pas les désirs on est trop occupé aujourd'hui on est plus stressé à pouvoir vite terminons qu'on rentre chez nous parce que plus longtemps il reste plus on est fatigué mais frère et soeur vous ne pouvez pas vous rendre compte de la grâce que nous avons le privilège au travail quand vous travaillez merci mon Dieu te bénisse quand vous travaillez pendant 8 heures vous faites un mois pour faire pas trop si c'est plier des papiers vous pliez pendant 8 heures vous ne bat parce que vous voyez la rémunération qui vient si c'est pour casser les pierres vous casserez les pierres tout ça pendant 8 heures vous le verrez parce que vous attendez quoi les billets des 2000 ou 3000 et puis ces billets là vous allez faire quoi avec après ici ce n'est que 2 heures seulement en plus de cela c'est 2 heures en question vous souffrez en quoi vous êtes assis quand vous avez soit vous sortez vous buvez un peu vous venez mais c'est les qui souffrent c'est les qui débourent on vous sert vous vous plaignez même de tout ça et puis après quand vous terminez vous avez des assiettes qui vous attendent frère ma soeur même si on est mauvais désert d'être assis il y a quelqu'un qui vous parle lui tout seul et puis après vous sortez quand vous voulez boire un peu vous pouvez boire il y a une fontaine qui est là on va les réparer d'ailleurs une fontaine qui est là et que vous pouvez boire de l'eau fraîche et vous rentrez vous vous asseyez les soeurs se sont vraiment coupés que Dieu bénisse nos soeurs pour qu'après vous soyez bien servis comme des princes là les assiettes on vous sert vous mangez et puis après vous partez nous ramassons nos prédures et puis vous vous plaignez vous vous plaignez nous voyons que Dieu nous aide allez mais si toi aujourd'hui tu connaissais les choses qui concernent ta paix tu veux simplement ouvrir les oreilles mon frère et vous allez achète de moi un collier pour roindre tes yeux pour que tu voies alléluia mon frère et ma soeur l'heure est tellement avancée vous n'avez plus les libertés aujourd'hui c'est ce que nous avons c'est un avant-goût vous n'avez plus de dire que non moi je ne peux pas non on vous oblige aujourd'hui on vous coincera gauche et à droite quand vous ne voulez pas on vous dit mais vos enfants il faut qu'on puisse faire les injections et si effectivement s'ils ne font pas ils ne font pas avec l'école scolaire je ne sais pas moi des sous-scolaires tout ça tout ça et puis vous commencez à avoir les yeux qui tournent ah oui c'est ça le problème vous pouvez nous dire non vous savez vous êtes libres de pouvoir accepter ou pas mais maintenant on fait tout pour vous obliger ah oui 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 on vous coince à gauche et à droite et si vous êtes assis maintenant vous on sait que vous aimez trop au ventre si vous allez au magasin il faut sa passe sanitaire alors moi je vais jeûner ah oui si je ne sais pas avoir la passe sanitaire et bien je vais jeûner ah mais oui c'est pas je vais jeûner je dis Seigneur moi je vais mourir sur le petit rocher alors secours moi comme tu as fait pour les lits que les corbeaux aillent dans les rayons des magasins ils prennent quelque chose et moi je peux m'en tu es frère ouvrez vos yeux et voyez vous ne vous rendez pas compte frère le temps de dormir est terminé frère et soeur il s'agit de ton âme l'âme de tes âmes tout ce qui est à toi frère réveille-toi vois ce qui se passe le diable est à l'oeuvre mon frère on commence à boucher partout oui on veut te coincer c'est vrai on a commencé par la vaccination maintenant à la télévision publicité on ne voit pas maintenant on commence à dire les dangereux sont de nos vaccinés pourquoi quand on te voit maintenant on te pose la question es-tu vacciné tu es un dangereux pour moi un dangereux pour moi tu es devenu un dangereux pour celui qui est vacciné mais pourquoi s'il est vacciné il est protégé alors comment moi je vais devenir un dangereux pour un vacciné il est protégé vous l'avez protégé alors il n'y a pas de problème laissez-moi tranquille vous voyez le problème c'est que derrière il y a quand même quelque chose qui ne va pas c'est pas normal c'est pas normal comment vous pouvez c'est pas normal hier vous étiez balancé on dit bon et s'ils ne sont pas des ménages on dit non on commence à faire des discours comme quoi les non-vaccinés sont les plus dangereux c'est ça le problème c'est une manière ou d'une autre bon maintenant ils ont commencé par la vaccination qu'est-ce qui vous attend dans les jours parce qu'ils ont fait des tests pour dire comment on va le donner dans la brévoie comme des bêtes on fait ça on coince là on coince là ah oui vous voulez que vos enfants étudient ils soient à l'université ils ne peuvent pas avoir accès aux auditoires s'ils n'ont pas le pas sanitaire vous voyez tout ce que nous considérons comme étant plus important pour nous la liberté de pouvoir se mouvoir et s'essayer c'est la liberté fondamentale même dans ce sont les droits fondamentaux des droits divins de tout le monde tout le monde évidemment est tout homme est né libre et égo c'est quoi non c'est la loi tous les hommes se disent mais tout un tout être humain tout homme est né libre et égo mais maintenant cette liberté elle est où on ne sait pas effectivement ouvrez les yeux et maintenant on va nous conduire encore dans quoi qu'est-ce qu'ils vont encore faire parce que si les arts ils ont fait passer ici vous avez accepté alors ils disent mais nous avons ouvert les chemins on ne fait que faire ce que nous nous voulons frères et sœurs nous sommes un peuple de Dieu nous devons être aussi très vigilants dans ce qui se passe dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons nous ne soyons pas comme des non non on doit être des gens qui sont réveillés le Seigneur avait dit à ses disciples quand vous verrez Jérusalem investi investir ça veut dire vous avez cerclé merci pour que les gens comprennent bien ce que je veux dire vous me donnez encore un peu de temps c'est une journée sans voiture on n'est pas pressé nous sommes venus je sais que les gens sont venus en train que Dieu vous bénisse je vois que les journées sans voiture vous êtes toujours là qu'ils voient-ils ou pas voient-ils vous êtes là que Dieu soit béni mais bon on va arrêter pour que vous égorgez les hommes dehors on va sortir alors regardez une chose qui est pour nous que nous puissions quand même nous poser la question et pouvoir savoir comme nous disions tout à l'heure c'est vrai que nous sommes le peuple de Dieu nous devons avoir les regards et la vue sur les choses de la manière que Dieu veut que nous puissions voir ces choses quand vous verrez Jérusalem investie c'est-à-dire encerclée que c'est lui qui est dans les champs ne retourne pas sachez qu'effectivement que son heure est arrivée je vais vous poser la question on fait vraiment ça puis on va prier pour vous tous ici je vais vous poser la question vous connaissez l'histoire lorsque Titus le général romain est venu avec son armée c'était pas une autre armée c'était toujours l'armée romaine et les enfants d'Israël étaient habitués à voir les romains tout le temps l'armée était toujours là l'armée romaine ah oui les garnisons s'échangeaient et puis les autres venaient effectivement ils venaient effectivement donc Titus c'est toujours à venir c'est toujours la même chose Dieu te bénisse mon frère c'est toujours la même chose ils viennent pour remplacer les autres pour partir mais il y avait quelque chose de différent pour les disciples auxquels les seigneurs avaient parlé la parole de Dieu est en eux lorsque le temps était arrivé la parole a secoué tout le monde disait c'était normal et Dieu qu'est-ce qui s'est passé le Saint-Esprit les a réveillés il dit voici ce qu'il a dit c'est Titus là que vous venez c'est l'affaire les autres ont continué non affaire ça quand Titus c'est venu il n'a pas détruit directement non messieurs lisez l'histoire il n'a pas fait ça un jour des jours non il est venu et puis il a commencé à entourer encerclé effectivement qu'est-ce qui s'est passé les gens disent c'est toujours comme ça même s'ils encerclent notre Dieu est là avec nous il va agir parce que Dieu est avec nous mais frère Dieu est venu parmi nous vous l'avez chassé si toi aussi tu connaissais les jours c'est ça mais parce que tu n'as pas le jour de ta visitation maintenant voilà ce qui va t'arriver vous n'allez pas y échapper monsieur non madame si tu savais mais Dieu était pas effectivement pour que tu connaisses que c'est Dieu pour toi mais tu fais vie ça rentre ici ça sur notre côté il est venu il est venu il priait Dieu viens nous délivrer et c'est cela il est venu mais quand il est venu qu'avez-vous fait de lui qu'est-ce que Pierre disait on avait vu un malfaiteur un maîtrier vous le connaissiez effectivement si et Jésus ici vous avez posé la question que moi sa voix a dit mais voici donc Jésus qui a prié pour vous qui a guéri le mal tout ça vous le savez il vous a fait beaucoup de bien c'est lui-ci il n'a fait que du mal détruire effectivement lesquels des dieux que vous voulez que je puisse relâcher jusqu'à aujourd'hui vous le savez frère à chaque réunion à chaque moment vous avez difficile de prendre position pour la parole de Dieu vous le savez vous savez même qu'on peut être là donc si nous descend le Saint-Esprit descend le Seigneur nous parle ici on crie Alléluia Amen on dit Dieu nous a parlé mais vous sortez vous vous réveillez toujours pareil même murmure même chose respectance contre la parole de Dieu il a été trop loin et nous nous pensons que ce soit des jeunes filles des garçons des mamans des âgés effectivement toujours vous répéter puis vous allez qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez et vous ne voyez pas que le diable est en train de pouvoir faire son chemin en vous qu'est-ce que le monde va vous apporter que vous puissiez vous habiller comme la reine je ne sais pas je ne sais rien de quel pays je ne sais pas moi avec tout ça que vous soyez je ne sais pas ça va vous amener à quoi la princesse d'Angleterre je suis parti que ce soit les rois ou les reines vous ne réfléchissez pas de la bonne manière avant vous il y en a des ceux-là aussi qui ont voulu être des grands stars ou des grandes starlettes et quand il passe où elle passe toutes les mouches doivent suivre ils sont où aujourd'hui je vais vous poser la question vous ne vous fâchez pas vous connaissez cette femme qu'on appelait madame 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 la plus belle des femmes heureusement que vous êtes dans la génération nouvelle la plus belle quand il est passé il y a des hommes qui sont bâtis effectivement comme des femmes qui viennent passer au milieu que tous les jours puissent se tourner vers vous il n'y a pas de problème c'est votre droit regardez-moi ici ne tournez pas les regards ailleurs je veux que vous me voyez quand je parle de ce genre de choses et vous aussi je nomme ce que vous pouvez aussi donc Marine Monoro était la plus belle star la plus belle femme que vous pouvez contre vous êtes bâtis vous connaissez toute l'histoire maintenant je vous pose la question Marine Monoro il est dans des cercueils elle est un peu la désirée dans son état dans lequel il est là je vais voir les gens qui doivent se passer quand même vous connaissez non il est maintenant là dedans il s'est mis dans les vents qui passent vous connaissez non alors tout maintenant il est là dedans je vais voir l'homme qui va désirer ici moi je ne me marie pas avec mon monoro je veux me pendre marie-toi avec elle elle est là vous comprenez ça ne sert à rien à mille des hommes aussi à les plus grands il est là maintenant vous marier avec c'est un problème vous voyez justement que vous puissiez quand même revenir quand même à la conscience qu'est-ce qui est le plus important c'est ce que Dieu fait en nous investissons plus dans ce que Dieu est obéissons plus à la parole de Dieu que de chercher à plaire le monde parce que ce monde ici va vous abandonner mais aujourd'hui quand Lazare était mort même pourri vous vous souvenez ses propres soeurs ne voulaient même pas s'approcher mais Jésus vous voyez frères et soeurs quand vous investissez en lui c'est un bon résistement quand même vous serez pourri ou personne ne peut vous approcher lui vient là c'est pas une histoire il nous l'a prouvé les soeurs de Lazare dit mais il sent déjà il est pourri on ne peut pas on n'en fait plus c'était notre frère mais on n'en fait plus Jésus a dit mais n'étais-je pas dit que si tu croyais la gloire de Dieu il est haut dès la pierre il n'a pas eu peur de l'odeur mon frère non s'il vous plaît ouvrez vos yeux frère ouvrez vos yeux soeurs le monde ne vous donnera jamais rien il va vous rejeter après mais Jésus ne vous rejetera pas vous prenez potion sur lui sur la terre effectivement il prend la potion pour vous tout le temps c'est toi aujourd'hui tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix vous êtes fatigué vous partez ça ne va pas me déranger les choses qui appartiennent à ta paix à ta paix maintenant elles sont donc cachées à tes yeux quand vous n'aimez pas la vérité vous connaissez l'écriture pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité vous avez besoin de superficiel et bien Dieu vous enverra Dieu te bénisse une puissance d'égarement pour que vous croyiez tout son mensonge et vous allez y croire alors pendant que nous avons encore le temps pendant que le Saint-Esprit est tenté encore de pouvoir encore oui c'est mouvoir parmi nous mon frère et ma soeur il est nécessaire que tu puisses te sonder et prendre la bonne décision c'est pour ça il a dit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'indurcissez pas que Dieu vous bénisse les venous nous allons prier que notre Dieu vous bénisse richement il y a ces cantiques que je voudrais que nous chantions ensemble vous les connaissez viens mon grand Jésus Christ est ma sagesse il est clair mon chemin et je marche ma faiblesse conduis pas sa sure main il est clair mon chemin Alléluia il est clair mon chemin et je marche jamais la faiblesse conduis pas sa sure main il est clair mon chemin il est clair mon chemin et je marche en ma faiblesse conduis pas sa sure main Jésus Christ est ma justice son sang a coulé pour moi je trouve en son sacrifice paix et pardon pas la foi sans sang a coulé pour moi sans sang a coulé pour moi je trouve en son sacrifice paix et pardon non pas la foi Jésus Christ Jésus Christ me salmifie au divin s'est attaché je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché à toi jésus à toi jésus attaché je reçois je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché jésus 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 Ma place est prête vers lui pour l'éternité. Et Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté. Je reçois de toi la vie qui m'apprend, Jésus, tu déchirons son sang. Oh oui, sans sang, à tous les pauvres rois. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté. Je reçois de toi la vie qui m'apprend, Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté.